allô bonsoir bonsoir la communauté on vient de commencer on commence on est en live bonsoir à la communauté entière on espère que vous allez bien ici karine il ya chris qui est là en haut à droite de votre écran chris un petit coucou il ya fortune également qui est là alors aujourd'hui on a un programme chargé on va parler des futures on va parler du marché des futures ce qu'on appelle en français les contrats à terme je suis à yaoundé au cameroun chris est actuellement à abidjan et fortune et à douala donc je les laisse faire une petite introduction les deux sont des anges binance des volontaires binance maison des activités en dehors d'être anges binance donc je vais laisser la fortune la fortune la parole à fortune pour qu'elle fasse une petite intro avant qu'on commence ok ok bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je m'appelle fortune pour cam je suis trader crypto trader et je vis à douala au cameroun voilà aujourd'hui avec chris on va vous entretenir sur binance futures c'est quoi les futures comment traiter les futures c'est tout donc voilà un peu l'objet du webinaire d'aujourd'hui voilà merci chris à toi on te connaît bien les gens au coin du trading mais pour les nouveaux arrivants alors chris on t'entend plutôt très mal je sais pas si tu peux essayer de vérifier le micro ouais c'était pas et c'était de vérifier le micro et parce qu'on t'entendait pas super bien là on va encore essayer pas vraiment peut-être il faudrait que tu rapproches le micro des écouteurs de ta bouche soit tu te déconnectes et tu te reconnectes ou je sais pas en attendant on va regarder un peu tout le monde vous êtes où là il y a pas mal de personnes déjà en ligne je vois le togo la côte d'ivoire quel autre dites nous de quelle de quelle ville vous nous rejoignez ce soir pour ce coin du trading on va vous apprendre beaucoup de choses non il y a pas mal d'écho en tout cas de mon côté ok très bien super 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 bon Merryon je rec Arms Chris peut-être il faudrait que tu rapproches un peu le micro de tes écouteurs de ta bouche pour que on t'écoute mieux 19 Réal mais rien c'est bon on entend toujours pas c'est bon maintenant bon, je pense qu'on devra aller comme ça si ça ne veut pas s'améliorer parce que bon, lorsque tu parles le son change un peu d'accord, ça marche bon, allez alors là, aujourd'hui on va programmer quelque chose vous connaissez déjà, la plupart d'entre vous connaissez déjà le spot trading donc le trading sur le marché des spots et aujourd'hui Fortune et Chris vont vous parler du marché des futurs le marché des contrats à terme alors c'est un marché, il faut quand même être assez expérimenté pour aller se lancer dessus, donc vraiment prenez le temps d'écouter la présentation, de poser toutes les questions que vous voulez on va commencer par vous faire une introduction en fait sur les futurs les contrats à terme, on va vous montrer comment créer le compte et comment effectuer des dépôts et des retraits quand on veut trader des futurs comment consulter son solde de portefeuille et la partie je pense qui va intéresser vraiment vraiment tout le monde c'est comment trader les futurs alors il faut vraiment noter et j'espère que Fortune et Chris vont prendre le temps que les futurs en fait on utilise beaucoup l'effet de levier avec et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser avant de se lancer dedans donc je veux que vous preniez le temps en tant qu'utilisateur de vraiment maîtriser ce qu'on va vous présenter avant de vous lancer dedans alors donnez-moi une seconde Fortune du coup qui présente c'est toi ou c'est moi bon c'est mieux que je présente ok super alors je te passe ok parfait c'est bon je te passe l'écran ouais là c'est mieux écrit super super n'hésitez pas quand vous avez des questions mettez-les dans les commentaires on est en live sur YouTube on est également en live sur Facebook n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires on prendra le temps de s'arrêter et également de répondre à vos questions super voilà je vois la présentation parfait on commence ok donc voilà bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous entretenir sur les futures alors c'est quoi les futures comment effectuer un dépôt comment effectuer un retrait comment traiter même les futures Chris va vous entretenir sur la partie sur l'aspect technique c'est à dire comment trader les futures acheter, vendre et tout voilà c'est la plus d'aujourd'hui alors on va commencer avec les généralités après je vais vous montrer comment créer un compte Binance Futures ce sera pratique donc on va y aller à la partie théorie mais on va aller plus sur l'aspect pratique donc c'est à dire je vais directement vous montrer en live comment je vais faire pour créer un compte de Binance Futures par la suite je vais vous montrer comment effectuer un dépôt et un retrait dans son compte et comment consulter le portefeuille c'est à dire une fois qu'on trade il faudrait qu'on voit si le solde a augmenté ou a baissé si on a réalisé une perte ou alors un gain donc je vais vous montrer comment consulter dans le solde de votre portefeuille Chris va terminer avec va vous montrer comment on trade les futures et les thèmes à connaître lorsqu'on trade les futures ok voilà on y va avec les que sont les futures les futures ce sont des accords qui vont permettre aux traders de fixer un prix et une échéance à l'avance c'est à dire comment ça se passe concrètement je vais vous expliquer terre à terre avant qu'on ne lise même la définition je prends l'exemple de la finance traditionnelle lorsque enfin si actuellement le prix d'un sac de riz est à 10 000 francs et qu'on estime que dans trois mois ce même sac de riz sera à 30 000 francs ça veut dire qu'il faudra qu'on passe un contrat à terre un contrat à terre c'est à dire on va contacter un vendeur et dire voilà on a besoin d'un sac de riz et on veut l'acheter à 10 000 francs sauf que tu vas livrer la marchandise dans trois mois ça veut dire qu'on a anticipé sur le prix d'achat du sac de riz donc on achète on va fixer un prix à l'avance un prix d'achat à l'avance et une échéance de livraison également à l'avance puisqu'on passe l'ordre d'achat actuellement mais c'est dans trois mois qu'effectivement l'ordre sera passé que la transaction sera effectuée c'est ça qu'on appelle les contrats à terme ou alors les futures les futures sont des contrats à terme qui obligent les partenaires à trader un actif financier ou la crypto-monnaie dans le cas précis et à fixer un prix à l'avance comme on a expliqué tout à l'heure j'estime que dans trois mois le prix d'un sac du riz sera à 30 000 francs ou alors le prix du bitcoin sera à 100 000 francs je décide d'acheter ce sac du riz ou alors ce bitcoin actuellement mais c'est dans trois mois que la transaction sera effectuée là sont des contrats à terme on fixe le prix d'achat et l'échéance à l'avance contrairement par exemple au sport je pense que vous maîtrisez déjà le sport c'est-à-dire avec le sport lorsque tu achètes tu es livré directement instantanément par contre avec les contrats à terme on te livre la transaction est passée plus tard à une échéance une échéance future à un prix prédéterminé donc voilà si déjà vous avez compris cet aspect on va continuer parce qu'il est important que vous compreniez d'abord la définition avant qu'on continue vous pouvez mettre dans le tchat si jusqu'ici c'est clair ok donc voilà voilà un peu ce que c'est que les futures parlant du le staking est aussi un contrat à terme quelle est la différence avec les futures voilà le staking c'est un investissement c'est à dire tu vas si tu veux staker par exemple tes monnaies dans Binance tu vas confier donc ces monnaies dans le pool qu'est Binance et on va te reverser des intérêts qu'ils ont enfin que tu verras à l'avance c'est pas concrètement les futures c'est pas les futures en fait ok donc voilà voilà ce que c'est que les futures maintenant il y a plusieurs avantages à utiliser les futures déjà on a la possibilité d'utiliser un petit montant d'investissement donc c'est à dire on n'a pas besoin forcément d'une grosse somme pour pouvoir trader avec les futures ou trader avec Binance futures on a la possibilité d'utiliser l'effet de levier on y reviendra sur ce thème tout à l'heure on va aller plus en profondeur on peut utiliser l'effet de levier qui est une capacité d'investissement qui va permettre aux traders d'entrer dans le marché c'est à dire d'acheter ou de vendre une monnaie avec un capital supérieur à ce qu'ils possèdent réellement on va expliquer on va aller plus en profondeur tout à l'heure comme autre avantage de trader les futures il y a la possibilité de gagner à la hausse d'une monnaie comme à la baisse c'est à dire si je prévois qu'une monnaie va monter ok je vais juste l'acheter ou alors prendre une position longue et si cette monnaie monte effectivement ok je me retrouve en train de gagner gros mais si cette monnaie perd je me retrouve en train de perdre sauf qu'on a la possibilité si je prévois par exemple qu'une monnaie va plutôt chuter au lieu d'augmenter ok je vais juste vendre la monnaie et si elle chute effectivement j'encaisse comme ça des normes bénéfices avec l'effet de levier que je vais utiliser donc voilà quelques avantages à utiliser à trader les futures ok l'effet de levier l'effet de levier c'est une capacité d'investissement comme je dirais proposée par les intermédiaires financiers qui vont permettre aux traders ou alors aux investisseurs d'entrer dans le marché avec un montant supérieur à ce qu'ils possèdent réellement donc c'est à dire que si j'ai 100 dollars dans le marché si j'ai 100 dollars dans le compte ou alors j'ai 100 dollars que je suis prête à mettre dans un trade j'utilise un effet de levier de 10 par exemple ça veut dire que mes 100 dollars seront multipliés par 10 et on va considérer donc que j'ai un capital de 1000 dollars donc si j'achète une monnaie je veux acheter avec 1000 dollars en réalité maintenant si la monnaie monte si j'ai acheté la monnaie et qu'elle monte effectivement parce que si on achète une monnaie ça veut dire qu'on prévoit qu'elle va monter donc si elle monte effectivement on encaisse ainsi le bénéfice sur 1000 dollars donc si elle monte de 10% ça veut dire que je veux encaisser 10% de 1000 dollars parce qu'on va considérer que j'ai acheté la monnaie avec 1000 dollars maintenant si j'ai acheté une monnaie et qu'elle chute plus tôt et qu'elle chute de 10% ça veut dire que je vais perdre 10% de 1000 dollars parce qu'on considère toujours que j'ai acheté la monnaie avec 1000 dollars donc avec mes 100 dollars fois 10 ce qui est l'effet de levier donc l'effet de levier va donc venir amplifier notre capital va multiplier les gains ou alors les pertes qu'on aura enregistrées avec l'effet de levier on peut rapidement se voir en train de monter énormément donc en train d'enquisser d'énormes bénéfices comme on peut se voir en train de perdre d'énormes bénéfices il y a la possibilité également d'être liquidé donc lorsque vous tradez les futures il faudrait utiliser un effet de levier assez bas parce que plus l'effet de levier est grand plus le risque que vous encourrez est aussi grand tout à l'heure on a pris l'exemple d'un effet de levier de 10 si vous avez 100 dollars dans le compte et que vous prenez un effet de levier de 50 par exemple ça veut dire que en fait vos 50 dollars enfin qu'est-ce que je dis si vous êtes prêt à mettre 100 dollars dans un trade je précise bien il ne faudrait pas mettre tout votre capital dans un trade si vous avez peut-être 1000 dollars dans le compte vous allez prendre 100 dollars pour mettre dans un trade il faut bien manager son capital donc vous allez prendre 100 dollars et vous allez mettre dans un trade et vous utilisez l'effet de levier de 50 ça veut dire donc que vos 100 dollars que vous avez mis dans le trade vont être multipliés par 50 ça veut dire que vous entrez dans le marché comme quelqu'un qui a 5000 dollars donc vous allez acheter une monnaie là si vous estimez qu'une monnaie va monter vous allez l'acheter avec 5000 dollars en réalité et si elle monte de 10% vous encaissez 10% de 5000 dollars si elle suit de 10% vous perdez également on va dire 10% de 5000 dollars et si la chute est égale à votre capital que vous avez mis dans le marché donc c'est-à-dire que vous avez mis 100 dollars dans un trade et que la monnaie vous avez acheté une monnaie et qu'au lieu de monter elle descend plus tôt elle descend au point que vos 100 dollars que vous avez mis en jeu en fait vos 100 dollars sont finis on sort du marché plus l'effet de levier est grand plus le risque que vos 100 dollars justement finissent et si vos 100 dollars dont le capital que vous avez mis dans le marché est fini vous avez perdu ce 100 dollars et on vous sort du marché donc il faudrait vraiment que utiliser un effet de levier assez bas donc vous allez aller sur la droite peut-être de 5 5-10 maximum surtout si vous êtes novice si vous êtes nouveau dans le trading des futures il faudrait utiliser un effet de levier assez bas ok maintenant nous allons voir la notion de marge la marge c'est le capital qu'on est prêt à mettre dans un trade dans notre exemple de tout à l'heure la marge est de 100 dollars en fait donc concrètement c'est l'argent nécessaire pour couvrir le risque d'une position ça se passe comment on va dire par exemple vous allez dire par exemple à la plateforme à l'exchange que j'ai 100 dollars permets-moi d'entrer dans le marché avec 1000 dollars et si je gagne bien sûr je gagne 10% si la monnaie m'a donné 10% je gagne 10% de 1000 dollars si ça chute je paie et si la perte est égale à 100 dollars sors-moi du marché mais permets-moi quand même d'entrer dans le marché avec 1000 dollars bien que j'ai 100 dollars qui est assez petit donc ces 100 dollars qui représentent notre capital qu'on est prêt à mettre dans le marché représente ce qu'on appelle la marge ok voilà un exemple sur la slide comme on voit donc une marge requise de 1 pour 20 signifie qu'il faut 1 dollar de marge disponible pour financer l'ouverture d'une position de 20 dollars dans cet exemple la marge nécessaire est de 1 sur 20 et l'effet de levier maximal autorisé est de 20 ça veut dire que dans cet exemple on a 1 dollar dans le compte mais on veut entrer dans le marché avec 20 dollars ok on va utiliser la plateforme nous permet d'utiliser nous donne donc nous permet d'utiliser l'effet de levier de 20 ce qui va nous permettre d'entrer dans le marché avec 20 dollars bien que réellement on ait 1 dollar maintenant si la monnaie monte et arrive au prix escompté donc souvenez-vous tout à l'heure on a dit que lorsqu'on prévoit peut-être que dans un mois la monnaie arrive à tel prix si à échéance la monnaie arrive effectivement au prix qu'on a escompté on encaisse 20 dollars automatiquement mais si la monnaie chute plus tôt on va se retrouver en train de perdre et si la perte est égale à 1 dollar qui est la marge au capital qu'on possède réellement vous avez perdu votre trade donc moins on utilise des faits de levier moins on a de risque de se faire liquider comme on dit concrètement alors voilà un peu ce que c'est que la marge alors comment fonctionne le trading à effet de levier dans le trading à effet de levier le risque est énorme il faut retenir ceci lorsque vous déjà dans le trading le trading c'est le risque ok mais lorsqu'on se met à utiliser l'effet de levier ça devient encore plus énorme le risque est élevé bien que les gains soient aussi élevés mais le risque est élevé donc il ne faudrait pas vous mettre à utiliser d'effet de levier assez important parce que vous êtes en train de multiplier en fait le risque pour quelque chose qui est dérissé il ne faudrait pas encore augmenter le risque sur le risque voilà et lorsque vous êtes débutant comme je l'ai dit tout à l'heure il faudrait utiliser des effets de levier assez bas ça dit il fait de levier de 5 il fait de levier de 10 et toujours utiliser un stop loss le stop loss c'est comme son nom l'indique couper les pertes donc c'est un prix auquel le marché va automatiquement vous faire sortir pour pouvoir limiter les pertes au lieu de perdre de vos 100 dollars complètement vous pouvez limiter les pertes à 50 dollars ou alors à 30 dollars donc lorsque vous traînez avec l'effet de levier toujours utiliser le stop loss tout à l'heure comment on place le stop loss ou alors dans les prochaines sessions nous allons entrer assez en profondeur donc voilà un tableau qui récapitule l'utilisation de l'effet de levier ok si on a un investissement de 1000 dollars on utilise l'effet de levier de 20 ça veut dire qu'on va entrer dans le marché après notre capital sera multiplié par 20 en fait voilà comme vous le voyez ici on multiplie 1000 dollars par 20 ça fait 20 000 dollars comme vous le constatez ici maintenant si vous gagnez vous allez gagner sur ces 20 000 dollars et si vous perdez vous allez perdre sur ces 20 000 dollars donc jusqu'à ce que la perte égale à votre capital à votre marge donc à votre capital que vous avez placé sur le trade vous sortez automatiquement du marché ok et si vous utilisez un effet de levier de 200 là on va dire qu'on s'est suicidé votre capital vos 1000 dollars souvent valant maintenant 200 000 dollars mais le risque que vous perdez également votre argent est très élevé ok maintenant on va voir comment on crée un compte banan sur une chose pour créer le compte il faudrait déjà que vous ayez un compte spot nous avons vu durant les anciennes vidéos les anciens webinaires comment on crée un compte binance donc pour créer un compte banan sur une chose il faudrait déjà que vous ayez un compte spot alors je vais rentrer dans mon compte donc alors je ne sais pas est-ce que vous voyez mon compte de trading à ce niveau ok je vais repartager cet écran ok donc voilà je vais rentrer dans dans ce compte et je vais vous montrer comment vous allez procéder pour créer votre compte votre compte futures donc voilà la page d'accueil de binance lorsque vous ouvrez votre compte futures voilà la page qui s'affiche directement pour créer votre compte vous allez cliquer sur dérivé à ce niveau à ce niveau bien sûr il faudrait que vous ayez vérifier votre compte binance vous cliquez sur dérivé et vous cliquez sur futures à ce niveau directement il y a l'interface de binance futures qui s'affiche et là à la gauche à la droite autant pour moi on vous demande d'ouvrir un compte de trading j'espère que vous voyez mon pisseur on vous demande d'ouvrir votre compte de binance futures à ce niveau si quelqu'un vous a parlé de binance vous avez la possibilité de mettre son code de parrainage pour qu'il puisse bénéficier de quelques petits avantages qui lui sont accordés et vous cliquez sur ouvrir un compte maintenant j'espère que vous voyez mon pisseur là je vais cliquer sur ouvrir maintenant pour ouvrir un compte de binance futures le compte est créé si vous voulez passer des ordres d'achat ou de vent avant ça il y aura un petit cuisse qui vous sera demandé que binance déjà sera su que vous avez compris que le trading en fait c'est le trading je suis maintenant sur le trading avec Eiffel Levy est hyper risqué donc là maintenant on ne peut pas passer d'ordre et tout comme ça que le cuisse ne s'affiche pas mais lorsque vous allez passer vous allez vouloir lancer déjà des ordres il y aura une cuisse qui vous sera donnée vous allez répondre à je crois que c'est 15 questions et il vous sera permis de lancer des ordres avec l'effet de l'essai ok voilà le compte est créé nous allons voir maintenant comment déposer les fonds dans Binance Futures pour déposer les fonds il faudrait que vous avez déjà comme on l'a dit un compte un portefeu spot un compte dans le trading des contrats courants une fois que vous avez un compte vous allez cliquer à ce niveau dans le panneau de saisie des ordres si vous ne voyez pas mon curseur par exemple si vous ne voyez pas mon curseur il y a de une fessine là à ce niveau dans le panneau de saisie des ordres juste là à la droite vous allez cliquer sur ces flèches là sur ces flèches et voilà la page qui va s'afficher donc là il vous sera demandé de transférer les fonds de votre portefeuille spot vers votre portefeuille futures bien sûr là vous allez choisir la monnaie que vous souhaitez déposer dans votre portefeuille vous allez inscrire le montant que vous souhaitez déposer si vous souhaitez déposer peut-être 100 dollars vous allez mettre là 100 dollars et au niveau de la monnaie vous choisissez l'usdt et vous confirmez l'achat dans ce qu'on dit il n'y a rien c'est pour ça qu'au niveau de confirmer on ne voit rien donc voilà comment vous allez procéder pour pouvoir effectuer un dépôt dans le bimax aussi simple que ça vous allez cliquer sur ces deux flèches là dans le panneau de saisie des ordres vous remplissez vous vous rassurez que les fonds ont quitté de votre portefeuille à votre portefeuille de Banan Futures vous choisissez la monnaie que vous souhaitez déposer vous renseignez le montant et vous confirmez ces dépôts et ces retraits sont totalement gratuits donc il n'y a pas de frais de retrait ok ça c'est la première option pour pouvoir déposer les fonds dans Banan Futures la deuxième option vous allez cliquer juste en bas du ratio de marge là et vous cliquez sur transfert à ce niveau donc là vous cliquez sur transfert là et la même page s'affiche vous renseignez les informations et vous confirmez vous faites effectivement ce dépôt dans votre portefeuille Futures si vous voulez effectuer un retrait c'est l'opération inverse et c'est totalement gratuit donc vous allez cliquer sur transfert là et sur ces deux fèches vous allez cliquer sur ces flèches vous voyez les fonds vont désormais quitter du portefeuille Futures au portefeuille Fiat et par la suite vous renseignez la monnaie que vous souhaitez retirer le montant et vous confirmez rassurez-vous toujours que les portefeuilles sont disposées ainsi pour ne pas commettre une quelconque erreur au lieu de faire le dépôt vous faites le retrait mais c'est totalement gratuit ok donc voilà comment effectuer les dépôts et retraits dans Balance Futures après avoir effectué le dépôt bien sûr il faut trader et vous pouvez effectuer les retraits de vos différents gars lorsque vous avez trader par exemple il faudrait maintenant que vous puissiez voir si la monnaie est montée ou alors il y a deux possibilités il y a trois possibilités soit vous allez voir à ce niveau dans le panneau de saisie des ordres là vous allez voir ce qui est disponible le nombre de dollars disponibles j'espère que vous voyez mon curseur là donc là à la droite dans le panneau de saisie des ordres vous allez voir ce qui est disponible dans votre portefeuille ça va vous permettre de savoir si votre argent a augmenté ou pas donc si vous avez fait un dépôt de 100 dollars et que par la suite vous voyez peut-être 150 dollars là de disponible ça veut dire que votre argent a augmenté la question c'est de cliquer là en bas du trafic donc en bas du trafic là il y a une petite page vous cliquez sur actif et vous allez voir la liste des monnaies que vous détenez dans votre compte donc si vous avez les bitcoins vous allez voir les données s'afficher là si vous avez les dots ou d'autres cryptos vous allez voir bref toutes les monnaies que vous disposez dans votre portefeuille là c'est la deuxième manière de regarder de ce la troisième manière est d'aller dans portefeuille vous posez le curseur sur portefeuille là juste à côté de l'icône utilisateur là vous posez le curseur vous cliquez sur futures à ce niveau et une nouvelle page s'affiche vous allez voir votre solde du compte ok voilà le solde de ce compte il y a 0$ actuellement dans ce compte c'est comme ça que vous allez procéder à chaque fois que vous allez voir avoir le solde de votre compte ok donc voilà une fois que vous avez toutes ces informations basées il faut maintenant que vous sachiez comment acheter et comment vendre comment utiliser même l'effet de vie comment placer l'effet de vie et tout donc Christ je vais passer la parole à Christ et il va vous entretenir sur cette partie donc voilà Christ tu partages l'écran ou tu partages vas-tu un attaché pardon pardon donc on va on va augmenter si vous m'entendez bien on verra comment traiter les futures alors comme on a dit au départ il est important déjà que vous compreniez qu'avant de traiter les futures il va falloir faire déjà ses preuves sur le marché de sport d'accord et comme quelqu'un peut dire sur le marché futur il est obligé ou obligatoire d'utiliser l'effet de vie même si on peut prendre un effet de vie de 1 mais il est pas obligatoire mais le marché futur est fait comme ça le marché futur c'est vraiment les effets de vie donc si vous n'êtes pas censé utiliser les effets de vie il n'y a pas la peine de venir vous embrouiller sur le marché futur pour être au niveau de la chance du marché de sport d'accord donc le premier point qu'on verra sur le trading du marché futur c'est qu'on va on va également voir le marché donc comment le marché est constitué tout ça et les différentes paires sur lesquelles les monnaies sont adoptées avec lesquelles on pourra faire ce qu'il y a fortune comme c'est toi qui contrôles les slides c'est toi qui vas devoir passer les slides d'après en fait ok ok alors je vais partager rapidement voilà mon écran et on prend ensemble ce côté là d'accord je prends ça rapidement et on va voir la constitution de la constitution de la constitution d'accord tout à l'intérieur de ce marché alors on aura un souci là je partage la fenêtre rapidement ok ok alors le marché des futurs et vous allez on ne voit pas ton écran je ne vois pas ton écran tu peux repartager s'il te plaît on ne voit pas ton écran et puis je pourrais partager. Oui, j'ai arrêté. Oh la la, ça devait tout le temps passer. Donc voilà, je partage, je suis présente. J'ai réussi un instant, c'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors ici, on a le marché des futurs représentés comme ici. On a les différentes monnaies adossées à l'USDT, d'accord? Donc ils sont ici, bien listés et on a également les différents pays. Donc c'est vraiment le même processus sur le marché du côté. C'est pratiquement la même chose. Et lorsqu'on vient sur le marché, on a ici la représentation, le listique de toutes les monnaies adossées à l'USDT ou au BUSDT. Donc on a tous les différents pays et les variations. Et on a la possibilité d'appuyer sur le marché, sur l'interface, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment la même, c'est vraiment la même façon de procéder que sur le marché sport. D'accord? Donc là, je vais partager ça en même temps. Un instant. Ok. Je pourrais partager le truc là, je ne rentre pas. Ok. S'il vous plaît, merci. C'est bon? Non, on ne voit pas encore. Ok, 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 c'est bon. Super, voilà. Donc on va arrêter sur le slide déjà. Avancer sur le slide avant de passer sur la pratique. Alors ici, vous avez ici le marché pour vous présenter. Là, c'est fine. Ok, super. Oui, alors, attends une seconde. Désolé, Chris. En fait, on t'entend très, 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 très mal. Donc, le micro, là, ça crache, ça coupe. Je ne sais pas si tu peux enlever et peut-être te déconnecter et revenir. Parce que malheureusement, le micro est très, très mauvais. Là, je pense que tu peux te déconnecter. Ouais, déconnecte-toi et essaie de revenir, s'il te plaît. Ok. Donc, je ne sais pas. On peut répondre à quelques questions de temps que Chris y vienne? Oui. Alors, la personne qui a un problème d'image, c'est peut-être de votre côté parce qu'en fait, là, on est en direct sur le marché. Donc, on peut répondre aux questions. Alors, voilà, il y a une question de Gabin qui dit, « Tels que les futures sont présentés, on a l'impression qu'il n'y a que des avantages à traiter les futures. N'y aurait-il pas des risques ou des inconvénients aussi? » Effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients parce qu'on a la possibilité de perdre tout son capital quand même. C'est un gros inconvénient lorsqu'on utilise les futures. C'est la possibilité de perdre tout son capital. Maintenant, il y a beaucoup d'avantages à lui. Mais l'inconvénient majeur, c'est le fait que lorsqu'on utilise excessivement l'effet de levier, ou alors les futures, on peut perdre tout son capital. Donc là, c'est vraiment l'inconvénient majeur. C'est bon, on m'entend maintenant? Ouais, c'est déjà un problème. C'est parfait, ok. Super, désolée. Alors, on peut continuer. C'est bon? Oui, il y a une question. Alors, non, il y a des gens qui ont des problèmes d'image. Moi, je vois très bien l'image de mon côté. Ouais, pareil. Je ne vois pas. Là, en fait, tu es sur le marché directement, là, de toutes les façons. C'est pas la présentation? Ah, c'est la présentation. Ah, ok. C'est un screenshot. Ah, ok. Le screenshot n'est pas très clair, en fait. C'est ça. Ok, bon. Ok, super. On y va. Alors, ici, on a la possibilité de... Comment ça? Voilà. Donc, on a la présentation ici du marché futur. Comme je l'ai dit, le listing des différentes monnaies adossées à l'USDT. On a tout ça ici. C'est la même représentation que sur le marché sport. D'accord? Donc, vous allez avoir les prix, les variations, le volume en 24 ans. Et vous avez la partie droite, là. D'accord? La possibilité d'appuyer sur le trading. Et cela vous renvoie directement sur l'interface de trading. Voilà. On va passer au prochain slide. On va en même temps répondre aux questions, s'il y en a en même temps. Alors, il y en a une avant qu'on aille, c'est mieux qu'on clarifie les quelques questions. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est vraiment important, en fait, de clarifier. Alors, il y a Georges dans GFOS qui dit, s'il vous plaît, pour revenir à l'effet de levier, ceux-ci doivent être considérés comme des pourcentages ou bien des multiplicateurs? Alors, ce sont des multiplicateurs. Voilà. Donc, un effet multiplicateur qui simplement te donne la possibilité. Vous savez que lorsque le trading a démarré, on ne pouvait pas trader avec un montant de 100$ et moins de 100$. C'était difficile. C'est donc que les amis, ils ont trouvé le processus, ils ont trouvé cette solution-là, qui nous permet de pouvoir trader même à partir de 100$. Sinon, le minimum, c'était autour de 1000$ et plus. Bon, là, aujourd'hui, on a la possibilité de trader avec 100$, avec moins de 100$ à cause de l'effet de levier. Ici, encore, on ne peut pas le comparer au marché des devises. Parce que le marché des devises, lorsque vous prenez directement, lorsque vous rentrez sur le marché, l'effet de levier est automatiquement incorporé dans le volume. Alors qu'ici, on vous donne le choix de choisir, l'opportunité de choisir un effet de levier à votre guise avant de rentrer sur le marché. Donc, c'est un effet multiplicateur qui vous donne d'avoir de bons retours sur l'investissement. Ici, ça se passe mal de bons retours en termes de pertes. Voilà un peu. D'accord. Dernière question avant qu'on passe à comment trader. C'est un moitié qui demande combien il faut avoir comme capital pour trader les futurs. Est-ce que 100$, c'est bon ? Alors, fortune, tu peux répondre ? Oui, oui. Effectivement, avec 100$, on peut trader l'effet de levier avec effet de levier. Enfin, que ce soit le sport ou alors que ce soit avec effet de levier, on peut trader effectivement avec 100$. Maintenant, lorsqu'on trade avec effet de levier, on a la possibilité de rapidement en ranger des bénéfices. Maintenant, n'oubliez pas les conseils de tout à l'heure d'utiliser un effet de levier assez bas et il ne faut pas mettre tous ces 100$, par exemple, dans un trade. Pour pouvoir... Si vous estimez qu'une monnaie va monter, il faudra, par exemple, mettre juste 20$ en jeu, par exemple. C'est-à-dire, si vous perdez, vous allez perdre uniquement ces 20$. Donc, oui, on peut trader avec 100$. Maintenant, il faudrait utiliser à bon escient l'effet de levier pour ne pas être liquidé. Et je pense que lors des prochaines sessions, on va vous montrer comment utiliser l'interface isolée ou alors croisée. Bref, c'est un petit thème là pour que vous ne soyez pas liquidé sur la totalité de vos avoirs, mais sur la marge, donc c'est-à-dire le capital que vous avez mis dans le trade. Exactement. Moi, je veux rajouter quelque chose. C'est que sur le marché sport, vous devez démarrer l'investissement avec minimum 11$, sinon 12$ avec les frais. Bien sur le marché futur, comme vient de dire 100$, c'est parfait, mais c'est pourquoi on parle d'effet de levier. L'effet de levier fait que même avec 1$, vous avez la possibilité de travailler parce que vous allez utiliser 1$ que vous avez multiplié par un effet de levier de 100$. Ça vous donne 100$. C'est ça l'effet de levier. Je ne vous dis pas d'aller trader forcément avec des effets de levier qui sont élevés, mais là, on vous donne des informations concernant le marché futur, ce qui se fait là-bas, ce qui est possible de se faire là-bas, les avantages qu'il y a là-bas et les inconvénients. Voilà, donc l'effet de levier le plus gros là-bas, c'est 125$ sur le Bitcoin. Vous pouvez trader avec 1$, vous pouvez trader juste avec 1$, moins de 1$ et commencer à tester ce marché là, histoire de vous faire comme on dit ça à la main. Voilà, mais 100$ est carrément intéressant de commencer avec 100$, avec un effet de levier, comme Fortune l'a dit, assez raisonnable déjà. Donc, le but, ce n'est pas de prendre des effets de levier de 100$, de 200$, etc., mais c'est de commencer tout doucement. Et vous allez voir plus loin que la base, ce n'est pas l'effet de levier, la base, c'est l'analyse. Donc, plus l'analyse est connue, la méthode est bonne, vous allez voir que l'effet de levier pourrait l'agrandir tout doucement. Voilà. Alors, pour continuer, on va passer au prochain slide. Le prochain slide va nous présenter l'interface. Et donc, vous allez voir que c'est pratiquement le même interface. C'est pratiquement le même interface que celui du marché spot. Mais vous allez voir qu'il y a quelques petites différences, donc quelques petits rajouts à ce niveau-là. Donc là, on va passer sur le marché, sur le compte directement. Là, je présente juste les diapos. Alors, vous allez voir que dans la partie encadrée rectangle, là, horizontale, vous avez encore une fois les paires qui sont, la paire qui est signifiée là, avec le montant, donc le prix à l'instant T, la valeur donc de la paire, du Bitcoin USDT. Et vous avez également toutes les informations qui sont dans l'encadré. C'est pratiquement la même chose que le Spence. Voilà. Après ça, vous avez le deuxième encadré, là, qui présente juste le canet d'ordre. Donc, les opérations qui sont passées soit à la vente en rouge et à l'achat en vert. Et bien sûr, vous avez l'interface avec le graphique. Voilà. Donc, par défaut, vous serez sur la partie originale qui va présenter des lignes, des courbes, voilà, comme ça, avec le graphique à l'intérieur que vous pourrez changer à votre guise sans problème. À l'extrémité droite, on aura ici, voilà, la partie qui concerne les prises, les passations d'ordre. Voilà. Donc, ici, vous allez voir que c'est pratiquement différent du marché spot parce que sur le marché futur, comme le disait quelqu'un, il y a la possibilité de prendre des positions à l'achat comme à la vente. Parce que sur le marché futur, vous ne détenez pas la monnaie. Lorsque vous passez un ordre, vous ne détenez pas la monnaie. Vous faites comme un pari, d'accord, sur la hausse ou la baisse, d'accord, de la valeur de la monnaie. Simplement. C'est pourquoi ici, on ne détient pas de monnaie comme sur le marché sport. C'est simplement comme un pari que vous allez faire à la suite d'une bonne analyse que vous avez fait. D'accord. On va passer au prochain slide. Alors, le prochain slide va nous présenter simplement le prochain slide. Voilà. Donc, on va voir ici comment trader le marché futur. Encore une fois, c'est simplement une présentation quand on est en train de faire de l'interface, de ce à quoi on va être confronté. Vous avez ici des éléments qui se rajoutent. Donc, plus haut là, vous avez vu la partie où ils ont écrit croisé. D'accord. Donc, le croisé, ça signifie quoi ? Comme l'a dit Fortune tout à l'heure, elle a parlé un peu de la marge. Donc, vous allez voir que la partie croisé, lorsque vous cliquez sur croisé, cela dit simplement que vous décidez de maximiser votre marge, d'accord, pour utiliser tout votre compte. On a dit que la marge était la part du capital que vous mettez sur le marché. D'accord. Donc, quand vous cliquez et sélectionnez croisé, vous êtes en train de dire au système que je te donne l'autorisation de maximiser ma marge, c'est-à-dire de passer au-delà de ce que j'ai mis sur le marché. D'accord. Donc, ça signifie qu'une fois que la fluctuation va dépasser les limites de votre marge, donc de ce que vous avez investi, la fonction croisé ou croisé va vous permettre de maximiser cette marge de sorte à aller toucher tout l'argent qui est dans votre compte. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, tout l'argent qui est dans votre compte sera touché. Lorsque vous prenez, vous cliquez sur croiser. D'accord. On va voir ça tout à l'heure dans le compte là-bas. Donc, la deuxième chose, c'est isolé. Donc, il y a croisé et isolé. Isolé, c'est simplement limité à la marge que vous avez choisi. Donc, c'est uniquement cette marge-là. Lorsqu'elle est dépassée, vous allez voir que la position sera liquidée automatiquement. D'accord. Vous avez juste là le marché qui est en subliance, donc en orange là. qui signifie que vous allez prendre position à la valeur qui est définie en direct, donc à l'instant T. D'accord. Donc, la valeur du système en même temps. Dès que vous rentrez la position automatiquement, paf, vous rentrez sur le marché à la valeur à l'instant T. Donc, vous allez voir que vous avez la taille. Donc, USDT, pareil avec le cuisseur que vous pourrez ajuster en termes de pourcentage. Voilà ici, en termes de pourcentage, vous pourrez positionner votre capital. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà prédéfinir, d'accord, le TP, le SL, donc le take profit ou le stop loss. D'accord. Vous pouvez cliquer là et vous allez voir que tout va s'aligner. Vous pouvez automatiquement mettre votre take profit, stop loss avant de cliquer sur acheter ou vendre. D'accord. Voilà. Donc, voici les nouveautés par rapport au marché futur. Ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez position sur le marché, tout s'affiche automatiquement sur l'interface. C'est vraiment ça qui est intéressant. Aussi bien le stop loss que le take profit. On va passer au prochain slide. Oui, mais lorsqu'on est liquidé, effectivement, ça fait mal. Comme tu dis, ça fait très mal et c'est un passage obligé. Vous savez que dans la connaissance, dans l'apprentissage, c'est des choses qu'il faut rencontrer pour être aguerri sur le marché. Et ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas. Alors que c'est un passage obligé. Vous allez forcément perdre un jour. Parce que c'est ce qui gouverne un peu vos prises de position et consens. Ce n'est pas l'analyse. Ce sont vos émotions qui vont vous guider. Donc, par moment, il peut arriver que vous avez des émotions qui ne soient pas correctes. Et du coup, pour que le marché part dans le sens opposé, parce que vous n'êtes pas le maître du marché. Donc, du coup, il est sûr et certain que vous allez perdre un jour. Donc, il faut s'apprêter à tout ça, à toutes ces éventualités. C'est pourquoi on parle de gestion de risque. Voilà, on y reviendra. Alors, vous avez ici dans l'ordre limite. Alors, pareil également que sur le marché sport, vous avez la possibilité de définir au préalable un niveau limite auquel vous êtes prêt à rentrer sur le marché. Donc, vous définissez ce niveau-là, d'accord, dans la partie prix en USDT. Et vous définissez le capital à mettre sur le marché. Une fois que c'est fait, vous allez positionner votre take profit, le take profit, le store plus et vous appuyez sur achat ou vendre, acheter ou vendre. Et cela se positionne automatiquement différé sur l'interface, sur le graphique. Donc, vous allez voir. Lorsque le prix arrivera dans cette zone-là, vous allez automatiquement voir votre position être exécutée et rentrée sur le marché. Donc, voilà un peu le limite. Ensuite, le prochain slide, c'est le stop limit. Donc, le stop limit, c'est pareil. Seulement qu'ici, on vous donne la possibilité de positionner deux niveaux. D'accord ? Donc, de former comme un intervalle de prix. Donc, vous avez le prix stop et le prix à l'instant T. Voilà. Donc, vous pourrez aussi bien dans le prix stop que dans le second-là, positionner des prix auxquels vous aimeriez que le marché aille. Donc, si le marché va dans cette zone-là automatiquement, il va activer votre position, tout comme le limite. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a toujours deux prix dans le stop limit là ? Par moment, il peut arriver que lorsque le prix arrive à votre niveau, par exemple, il y a une forte volatilité. Il y a une bougie assez forte qui apparaît. Donc, du coup, il peut arriver que l'ordre ne s'exécute pas. D'accord ? Et qu'il n'y ait pas touché le second ordre. C'est ce qui est intéressant d'avoir fait. Donc, si le premier ordre n'est pas activé, le second sera forcément activé et ça va l'exécuter automatiquement votre position. Donc, c'est un mécanisme qui est assez intéressant. Donc, vous allez voir ici que lorsque vous allez finir de le faire, vous positionnez également le montant et vous appuyez sur acheter ou vendre. Bien sûr, après avoir mis le take profit, vous pouvez mettre le take profit, le stop loss bien après être entré sur le marché. Donc, il y a la possibilité de le faire aussi. Prochain slide. Alors, voilà. Super. Donc là, ici, on va présenter, c'est pratiquement également les ordres ouverts. La même chose également que sur le marché sport. Donc, vous aurez ici tous vos ordres qui seront alignés dans cette partie-là. D'accord? Donc, on va présenter ça tout à l'heure. Vous allez voir que tout va s'afficher là-bas. Et comme elle l'a présenté tout à l'heure, il y a plein d'éléments à voir là-bas. Tous les actifs et consorts, tout ça. Ok. Donc, Fortune, je vais partager mon écran. Tu peux... Super. Ok. Donc, j'ai l'écran maintenant. pour qu'on voye ensemble. C'est bon, on voit? Oui. Super. Alors ici, vous voyez, voilà. Voilà. Donc, on est sur l'interface ici. Par défaut, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sur original. Vous pouvez passer sur TradingView, qui est assez intéressant, à cause des outils qui apparaissent. Et vous avez la possibilité d'apporter... de réaménager un peu votre interface, pour le rendre plus agréable. Vous venez simplement en haut, là, juste à l'extrémité droite. Et vous apportez le changement que vous voulez en décochant ou cochant les éléments qui sont ici. D'accord? Et ça va... Par exemple, je vais enlever Canet d'ordre. Quand j'appuie là, ça arrête automatiquement Canet d'ordre. Je vais enlever Trade. Vous voyez que je fais de la place à mon interface pour pouvoir mieux voir. Par exemple, vous voyez? Donc là, je peux agrandir la chose. Voilà. Donc, avoir quelque chose d'assez intéressant comme ça. Donc, vous pouvez également agrandir la fenêtre, etc. D'accord? Donc, ça... Vous avez juste en bas, comme je disais tout à l'heure, le volet Ordres ouverts. Donc, vous aurez ici tous les ordres qui sont en cours. Les positions en cours, les positions fermées, l'histoire des ordres, les actifs d'accords de tenue, etc. Et l'élément intéressant, c'est cette partie-là. Donc, Take Profit, Stop Loss. Vous avez la possibilité, après avoir pris position ici, soit au marché ou limite, etc. D'accord? Ça veut dire que vous êtes sur le marché. Pendant que ça tourne, vous avez la possibilité ici, pendant que la ligne est en subrayance ici, la possibilité d'activer automatiquement le Take Profit ou le Stop Loss. Donc, là, vous allez voir que les choses vont apparaître là. Ils vont vous demander si vous voulez placer un Take Profit ou le Stop Loss. Donc, vous pouvez automatiquement le faire pendant que la position est en cours. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est assez intéressant. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que tout va apparaître automatiquement sur le graphique. Et tranquillement, vous pourrez observer les choses où vous déconnectez et puis laissez le marché faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Auxquelles on pourrait répondre. Oui. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut ne pas mettre le Stop Limit ? Oui. On n'est pas obligé d'utiliser le Stop Limit. Comme vous avez vu, il y a le Limit, il y a le Marché, il y a le Stop Limit. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, quoi. Tout dépend de vous. Ou uniquement travailler au marché parce que vous êtes devant l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez travailler uniquement sur le marché. Et puis, tranquillement, fermer la position comme vous voulez. Alors, peut-on trader via anglais Trading View ? Oui, parfaitement. Parfaitement. Vous pouvez trader via le Trading View qui est assez intéressant. Donc, vous cliquez simplement sur Trading View comme c'est fait là. Et puis, tranquillement, vous pouvez manier le marché à votre guise. Voilà. En changeant tout ce qui a changé. Il est plus pratique qu'original, en fait. Si vous avez un petit peu d'accord, vous voyez. Comme ça, ici, sur l'original, vous pouvez le faire comme ça. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, ici, c'est plus approprié. Vous voyez. Plus intéressant à manier. Voilà. Donc, vous pouvez trader sur l'anglais Trading View. Après le début, le Stop Limit sera plus pratique du coup. Bien sûr, le Stop Limit dépend de l'opportunité de votre objectif en termes de perte. Il y a ça aussi qu'il faut définir. Donc, quel est l'effet de levier recommandé pour entrer d'un montant de 20 dollars ? Je crois que l'effet de levier minimum sera autour de 5 et 10. Si vous avez un petit capital, vous ne pouvez pas prendre un effet de levier de 1 ou 2. Ça, c'est un réservé au capital qui soit assez intéressant. Donc, 20 dollars, je crois que ça va être 5. Ça va être, pardon, effet de levier 5 à 10. Voilà. Voilà. Maintenant, recommander. Encore une fois, tout va dépendre de votre niveau d'expérience sur le marché. Voilà. Niveau d'expérience dans le trading, etc. Donc, on ne peut pas recommander comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est utiliser un effet de levier qui est assez bas pour éviter des nombres pertes. Voilà. N'est-il pas possible de sortir de ma position avant la date butoir ? Après avoir pris une position dans le trading, bien sûr, qui va... Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça... Bien sûr, vous pouvez sortir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça descende plus bas ou que ça touche le stop loss. Vous pouvez sortir si vous voyez que ça n'a pas respecté votre plan ou vous voyez qu'il y a une information qui va faire flamber le marché. Vous pouvez sortir sans problème. Voilà. À ce moment-là, vous allez cliquer sur la partie marché. Ici, par exemple, sur le graphique, lorsque tout va apparaître, vous allez voir, ils ont mis ici, fermez toutes les positions. Alors, fermez toutes les positions. Là, vous aurez marché limite. Donc, vous pouvez appuyer automatiquement au marché. D'accord ? Vous pouvez appuyer automatiquement votre position et que vous êtes sorti du marché. Quand vous calculez son stop loss et T profite pour éviter d'être liquidé ? Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. D'accord ? En termes de ratio. Vous pouvez prendre un ratio de 1 sur 2. Ça va signifier que vous êtes prêt à perdre, par exemple, 1% pour gagner 2%. Donc, vous voyez que tout va dépendre de vous. Si vous décidez de gagner 10%, à ce moment-là, vous allez définir aussi un ratio, plutôt un niveau de perte en termes de stop loss par rapport à votre capital. Donc, c'est très important l'élément ratio. Vous voyez ? Donc, ratio 1 sur 2, 1 sur 3 ou 1 sur 4. Si vous décidez de prendre, par exemple, un effet de levier de, pardon, un niveau de T profite de, déjà dit quoi, 20%. Voilà. Donc, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour gagner 20%. Normalement, si on reste dans un ratio de 1 sur 2, ça va faire quoi ? 10% en termes de pertes et puis 10% en termes de gains. Donc, c'est assez colossal. Donc, tout va dépendre de votre objectif. Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, quoi. Alors, quelqu'un dit ici, le train d'être plus basé sur l'analyse fondamentale ou technique. Alors, ici, c'est beaucoup technique, mais le fondamental peut aussi avoir un effet aussi. C'est important. Vous pouvez comprendre que le technique, là, il comporte automatiquement, c'est vrai. Le fondamental, mais beaucoup plus fondamental, pardon, technique. Donc, ça va dépendre de votre méthode de travail. Il y a des personnes qui travaillent, par exemple, sur 15 minutes. Il y en a d'autres qui peuvent travailler sur une heure. Même sur le marché, oui, ça se fait également. Il y a des personnes qui utilisent même le marché futur pour faire du long terme. Vous voyez ? Donc, tout va dépendre de votre capacité et de votre méthode de travail. Les deux analyses sont importantes en fonction de l'unité du temps que vous choisissez ou en fonction de votre type de méthode de travail, simplement. D'accord ? Quelqu'un qui utilise des... Comment on appelle ça ? Qui utilise du 3 minutes, par exemple, ce sont des mouvements rapides. Donc, c'est du scalping. Donc, lui, il ne va pas trop regarder le fondamental. Ça va avoir un effet, mais il sera beaucoup plus technique parce qu'il rentre, il sort. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup technique, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir déjà, c'est quoi votre méthode, l'unité du temps approprié que vous utilisez. Et en fonction de ça, maintenant, vous saurez ce sur quoi il faut mettre beaucoup l'accent. D'accord ? Il y a d'autres questions ? Quelqu'un demande quand il faut acheter et quand il faut vendre. Quelqu'un qui pose cette question-là, je me pose la question. Est-ce que vous avez fait déjà votre point sur le marché sportif ? Parce que quand il faut acheter, quand il faut vendre, ça dépend de votre analyse. C'est votre analyse, ceux qui peuvent répondre à ça. Pour savoir si c'est le bon moment pour acheter ou c'est le bon moment pour vendre. Simplement. Donc, c'est l'analyse, la base d'abord. À partir de ça, vous pourrez savoir quand il faut acheter, quand il faut vendre. Simplement. Questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, quelqu'un demande... Ok, c'est Fortune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, cette question, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est véritablement présentation du marché futur. On aura une session pour rentrer dans l'analyse maintenant du marché. Donc, marché futur avec quelques stratégies, d'accord ? Qui vont nous permettre de prendre position sur le marché. D'abord, sur le marché sport avant de venir sur le marché futur. C'est très important. Le fait d'être sur le marché sport, c'est vraiment une méthode de travail. Vous voyez ? C'est une méthode de travail. Ça réactive. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et bien, ici, sur Binance, lorsque vous prenez l'anglais, vous pouvez analyser là et puis prendre position automatiquement. Il n'y a aucun souci. Alors, quelqu'un qui dit, je veux quitter le marché étant à l'achat. Quel bouton il faut cliquer pour bien... C'est comme le sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la Camille. Donc, je reprends rapidement. Lorsque vous êtes à l'achat, par exemple, c'est-à-dire que vous avez cliqué ici acheter, d'accord ? Et que vous désirez sortir du marché, comme je l'ai dit, c'est différent du marché sport. Parce qu'ici, il y a deux options qui sont sur le marché. Ce ne sont pas des options pour sortir, c'est des options pour entrer sur le marché. Donc, vous achetez en entrant sur le marché, vous vendez parce que vous avez jugé bon que le marché va baisser et donc vous vendez. Donc, sorti du marché, c'est dans la partie basse. Donc, ici, dans cet encadré ici qui concerne les positions, les zones ouvertes et qu'on sort, d'accord ? Donc, ici, il va y avoir la ligne des positions ouvertes et dans la partie fermée, toutes les positions, c'est là que vous allez voir des informations apparaître telles que marché ou limite, ce qui signifie que vous pouvez fermer automatiquement ou positionner une limite de sortie, d'accord ? Donc, c'est là qu'on ferme les positions à l'achat ou à la vente. Totalement différent du marché sportif. Voilà. Donc, vous allez regarder forcément ici pour pouvoir fermer la position et sortir du marché. D'accord ? Si j'assume mon compte 1000 dollars que je mets 100 fois 10, je peux trader à croiser. je mets 100 fois 10. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Monsieur Fortune, tu comprends ? Si je mets 1000 dollars, je mets 100 fois. Je ne comprends pas bien. 100 fois 10. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Non, je pense que... Ok. Si la marge est de 10%, ça veut dire que si ta marge est de 10% et 10% de 1000 dollars, ça veut dire que dans le trade, tu es en train de mettre 100 dollars. Donc, maintenant, si tu ne veux pas mettre en gage tout ton capital, c'est-à-dire que si la monnaie chute, donc si tu achètes une monnaie et qu'elle chute plus tôt au lieu de monter, si tes 100 dollars finissent, si la perte est égale déjà à 100 dollars, et tu veux que même si tes 100 dollars finissent, combinant sur la plateforme aille plus user dans le capital restant, tu vas donc cliquer sur croiser. Mais si tu as envie, si tu décides par exemple que si tes 100 dollars finissent, donc si la perte est égale à 100 dollars, si ta marge est finie quand tu sortes du marché, tu vas juste cliquer sur isoler. Donc, c'est ça la petite différence entre les deux. Super. Super. Il y a quelqu'un qui demande la différence entre USDM et .fm ? Ok. Là, ce sont, on les appelle les collatéraux. Enfin, on les appelle collatéraux. Je ne sais pas si on dit collatéraux, mais… Collatéraux. Ok. C'est collatéral. Donc, ça veut dire que si vous décidez de mettre les cryptos en jeu, donc si vous êtes en train de trader, des monnaies cotées entre… des alcools cotées entre eux. Donc, si ce n'est pas, par exemple, une cotation BTC, USDT, par exemple, ça veut dire que le collatéral, c'est la crypto. Donc, c'est la crypto, en fait, que vous êtes en train de mettre comme marge. Donc, si vous créditez un compte futures, l'argent va aller dans votre portefeuille .m. Il faut savoir que dans Binance, ces deux portefeuilles sont différents. Il y a le grand portefeuille futures. Il y a le petit portefeuille USDM et il y a le petit portefeuille .m. Pour faire cette différence, là, si vous choisissez comme collatéral la crypto, vous allez utiliser le petit portefeuille .m. Maintenant, si votre collatéral est l'USD, dans le stablecoin USDT, vous allez travailler avec le petit portefeuille .m. Super. Super. C'est bon, il y a d'autres questions ? Et puis, l'autre aspect, vous allez voir que les gens tradent beaucoup plus que l'USDM, parce que les retours sont la plupart du temps en USDT ou BUSD. D'accord ? Le coin M, par exemple, les monnaies sont souvent aussi adossées à l'USD, donc la dévise USD. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes viennent trader automatiquement USDT. pour pouvoir les changer facilement, peut-être avec d'autres cryptomonnaires, etc. Donc, mais c'est quels outils on utilise pour calculer les ratios ? Waouh ! Est-ce que Fortune, tu peux répondre à ça ? C'est quels outils on utilise pour calculer les ratios ? En fait, est-ce qu'il y a des outils ? Il peut y avoir des outils pour calculer ça directement. Mais quand on parle de ratio, c'est vraiment ce que je viens de dire là, aller sur la base de 1.1, 2.2 par exemple, c'est que vous êtes prêt à gagner 2% contre 1%. Ce sont des éléments qu'il faut clarifier dès le départ. Donc, déjà même en tête, vous devez savoir que pour votre capital de 500 $, de 100 $, vous êtes prêt à perdre par exemple par trade ou bien par jour 1%, et puis gagner par exemple, je dis n'importe quoi, 2%. Il faut que ce soit défini. Une fois que c'est défini, que vous avez un ratio en tête qui est de 1 sur 2, ça signifie que vos gains, par exemple, les take profit, si le take profit est de 10%, automatiquement, le stop loss sera de 5%. Vous voyez ? Parce que vous allez multiplier toujours par 2, simplement. Donc, il faut définir ça déjà en tête. Et lorsque vous rentrez dans une position, vous savez automatiquement ce que vous recherchez en termes de pourcentage. Et c'est par rapport à ça maintenant que vous allez fixer votre take profit et votre stop loss. Voilà. Donc, il y a deux types de personnes. Par exemple, il y a des personnes qui fixent le stop loss de façon technique, sans parler de pourcentage d'abord. Et il y a des personnes qui fixent le stop loss en fonction du pourcentage qui sont prêts à perdre par exemple sur le marché. Vous voyez ? Donc, c'est deux choses qu'il faut savoir manipuler de sorte à savoir plus loin ce que vous allez préférer entre les deux. C'est très, très important. Mais déjà, ne rentrez pas dans une position sans savoir ce que vous êtes prêt à perdre. D'accord ? C'est très, très important. Pas expérience. Voilà. Donc, il faut savoir ça à la base. Je vais sur le... Par exemple, pour cette position-là, je suis prêt à gagner 20%. Donc, ça, c'est clair dans la tête. OK. Je suis prêt à gagner. À ce moment, je suis prêt à perdre également 5%. Voilà. Ça fait un ratio de 1 sur 4. Vous voyez ? Donc, c'est assez clair. Quel est l'avantage de traîner sur le marché directement ? Bon. Est-ce qu'il y a un avantage ? Je veux dire que traîner de manière de... Sur le marché directement au marché où limite les deux sont avantages. Tout va dépendre de vous. Quelqu'un qui est assez occupé, il peut prendre des positions, baliser la position et puis quitter. Quitter devant l'écran. Voilà. Maintenant, ceux qui traînent au marché, c'est des personnes qui sont devant l'écran. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un avantage ? Je ne sais pas. Fortune. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Alors, est-ce qu'il y a un avantage ? Je dirais que ça dépend de l'ampleur du temps de temps de chacun. Si vous n'avez pas peut-être les connaissances nécessaires ou alors le temps nécessaire pour trader, vous pouvez juste staker vos crypto-monnaies dans Minance. Tout simplement. Mais si vous avez les connaissances nécessaires pour trader, vous avez le temps nécessaire, vous pouvez maîtriser vos émotions, vous vous lancez dans le trading, qui est plus avantageux financièrement. Enfin, vous gagnez plus à trader que de staker. Les présentations sont nettement mieux. Si vous avez une bonne stratégie de trading, bien sûr. Exactement. Voilà. Vous aurez le slide après la présentation. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a Zongo qui pose la question de savoir serait-il possible d'avoir les cours après la présentation ? Fortune. Oui, il y aura les slides après la présentation. J'espère que c'est ça qu'il demande après la présentation. Lui, il demande les cours. Ce n'est pas les slides. Il y aura plusieurs présentations comme celle-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire aux anges. On va vous guider. Si vous avez des questions techniques, on va vous guider. Ne vous inquiétez pas. Super. Voilà. Donc, on va prendre d'autres questions avant de terminer. Il est 20h15. Alors, quelqu'un demande comment placer ce pourcentage de pertes ou de gains sur le graphique avant de prendre position. Wow. Bon, là, il va juste placer les take profit. Tout simplement. Je pense qu'on a vu ça tout à l'heure. Tu peux aller. Tu peux peut-être montrer directement, puisque tu n'es pas à partager le panel de ces idoles-là. Tout simplement, au niveau du take profit, il dit je veux perdre, je suis prêt à accepter tel type de pourcentage. Il calque seulement quel prix correspond et il place au niveau du take profit. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, vous calculez, par exemple, vous êtes prêt à perdre, par exemple, à gagner, par exemple, 20%. Parce que vous avez misé, par exemple, 100$. Donc, 20% de 100$, vous voyez un peu ce que ça fait. Et par rapport à ça maintenant, vous pouvez sécher l'emplacement sur le graphique simplement. Et vous allez voir que tout est calculé automatiquement. Donc, c'est clair. Vous allez voir que le tel prix correspond à tel montant et par rapport à ça, on pourrait passer le take profit ou le stop loss. Quelqu'un demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des risques depuis? Bon, je pense qu'on a assez parlé des risques. Parce qu'on a dit qu'avec le trading avec effet de levier, on a la possibilité de perdre tout son capital. Donc, c'est le risque principal. C'est assez énorme. On a la possibilité de perdre tout son capital et peut-être de devenir accro, ce qui n'est pas bon lorsqu'on est en train de trader. Donc, voilà. C'est le risque principal lorsqu'on traite vraiment avec effet de levier, perdre tout son capital. Mais ça a également beaucoup d'avantages, que ce soit dans la finance, que ce soit dans les crypto, que ce soit dans la finance traditionnelle. Le trading avec effet de levier ou alors les opérations avec effet de levier sont assez bénéfiques. Maintenant, vous savez, on a la possibilité de perdre tout son capital. C'est ça. En fait, moi, je rajoute autre chose. En fait, il y a beaucoup de risques. Il y a énormément de risques. Parce qu'on perd rapidement. Et ce n'est pas du jeu, en fait. Donc là, on ne parle pas que des avantages. Il faudrait qu'on vous dise. C'est pourquoi il faut qu'Opera fait ses preuves sur le marché sport. Il faut faire ses preuves avec sa méthode. Il faut maîtriser ce que vous faites sur le marché futur. Parce que vous pouvez gagner aujourd'hui, demain. Mais si on vous demande comment est-ce que vous avez fait pour gagner, que vous n'arrêtez pas. Il faut maîtriser ce que vous faites. Ou ça sera difficile de progresser sur ce marché-là. Donc, il faut maîtriser d'abord votre travail, votre analyse avant de venir vous jeter là. Sinon, je peux m'assurer que perdre tout son capital, c'est très facile ce que j'ai fait. Très, très facile. Alors, quelqu'un dit ici... Ok. Il dit qu'il ne comprend pas la logique de gagner lorsqu'on vend une monnaie. Ok. Bon, je vais prendre un exemple dans la finance traditionnelle. Tout à l'heure, quand j'expliquais, j'ai pris l'exemple du riz. Donc, on va continuer avec le riz. Si actuellement, par exemple, dans le marché, le prix d'un sac de riz est à 10 000 francs. Et qu'on prévoit que dans les prochains mois, il y aura une pandémie... Je ne sais pas, il y aura excessivement d'offres dans le marché et que le prix du riz va chuter. Parce que vous savez, lorsqu'il y a excessivement d'offres d'un produit ou d'un service dans le marché, le prix forcément baisse. Maintenant, si j'ai le riz en stock chez moi et que je constate et que je me rends compte d'après mes analyses, des informations que j'ai reçues, que dans trois mois, il y aura excessivement de riz dans le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je vende rapidement le sac de riz que j'ai actuellement pour ne pas subir la baisse dans les trois prochains mois. Donc, ça veut dire que j'estime que le prix va baisser. Donc, si tu estimes également que le prix du bitcoin va baisser, OK, tu vas juste cliquer sur vendre pour dire, OK, je parie. C'est vrai que je n'aime pas étudier ce thème-là, que le prix du bitcoin ou alors du sac de riz va baisser. Donc, je vends tout ce que j'ai. Et si à échéance, le prix a effectivement baissé, j'encaisse un bénéfice. Donc, moi qui ai vendu le sac de riz à 10 000 et qu'à échéance, le prix est à 5 000, ça veut dire que j'ai réalisé un bénéfice de 5 000. Puisque si j'avais attendu effectivement les trois mois, j'aurais vendu mon sac de riz à 5 000 au lieu de vendre à 10 000. Donc, tu signes un contrat à terme avec un acheteur en disant que tu vends ton sac de riz à 10 000. Une fois qu'il signe le contrat à échéance, le prix a effectivement chuté. Ça coûte 5 000, sauf que tu as déjà vendu. Donc, tu es protégé de cette perte-là. On considère que tu as investi une perte de 5 000 par sac à échéance. Donc, c'est le même principe lorsqu'on trade les cryptos. Tu peux te dire, j'estime d'après mes analyses, que le bitcoin va chuter, va avoir 20 000 dollars. Ok. Tu vas vendre ce que tu possèdes là. S'il y a échéance ou alors au moment où le contrat va s'arrêter, le prix a effectivement chuté. Tu encaisses ton bénéfice, tout simplement. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir la rediffusion? Donc, voilà. La vidéo sera disponible une fois qu'on termine avec le live. La vidéo sera disponible sur YouTube. Donc, voilà. Et Cédric, il s'agit de Binance. La plateforme Binance Futures. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait quand même franchement 1h30 que nous sommes en live. Il y aura des sessions comme celle-ci de temps en temps. Déjà, chaque jeudi, il y a le coin du débutant. On vous apprend durant cette session comment manipuler votre compte Binance, comment ouvrir un compte, comment le sécuriser. Donc, si vous avez des gens qui ont des difficultés à créer, à vérifier le compte, à effectuer les dépôts, il faudra leur passer le lien qu'on va publier tout à l'heure dans le slide ou alors qu'ils se connectent à la chaîne YouTube demain, tous les jeudis à partir de 17h. Et des sessions comme celle-ci, il y en aura tellement. Rassurez-vous également d'être dans notre groupe Telegram. Ok. Rassurez-vous d'être dans notre groupe Telegram Binance Afrique Francophone pour recevoir toute l'actualité concernant l'Afrique Francophone, concernant Binance, des promotions en coût et autres. Ok. Voilà. Il y a un groupe Telegram, comme je dis, le groupe Telegram, vous allez juste taper dans la barre de recherche Binance Afrique Francophone. Chris, si tu peux partager les slides actuellement, tu attaches ton écran, je crois qu'à la fin, il y a le lien du groupe. Ok. Voilà. Voilà. le lien du groupe. Donc, je pense que nous allons arrêter pour ce soir. Merci à vous d'avoir attendu jusqu'à la fin. Il y aura beaucoup de sessions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions du coup. Il y aura des sessions comme celle-ci pour que vous puissiez comprendre. lorsque vous serez dans notre groupe, vous allez voir, il y a des événements qui sont organisés de temps en temps, qui sont en présentiel ou en ligne, comme des webinaires, des salons. Donc, vous pourrez poser vos questions directement dans le groupe ou lors des webinaires que nous allons organiser. Donc, voilà. Je vous souhaite bonne soirée. Chris, tu avais quelque chose à ajouter ? Non, c'est parfait. Ok. Voilà. Ok. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.